Merci beaucoup, merci à tous, merci à Cathy Humatem et à Viv et tous qui sont partis de cette présentation et je vais partager mon présentation, c'est aussi avec l'aide de Noël Mendy et d'Alejandra Vélez, mais je participe aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran et désolé si je ne parle bien le français, c'est que je suis mexicain, mais je ferai le mieux. Ok, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui? Ok, merci. Oui, Adriana, c'est bon. Ok, alors on parlera de l'oxygène dans le cadre de la pandémie du COVID. Ce qui est très important, c'est que l'oxygène est un médicament essentiel. Alors, c'est le numéro un dans les médicaments et la thérapie pour le COVID. Comme vous le savez, les dispositifs médicaux sont essentiels pour la protection, le diagnostic et le traitement des patients. Ici, vous voyez les diagnostics in vitro, l'équipement de protection individuelle et tout ça qui passe aux soins intensifs. L'AOMS a beaucoup de documents d'information. Ici, je vous propose la page à l'Internet où vous pouvez trouver toute l'information en français si vous en avez besoin. Comme vous le savez, l'intention, c'est d'améliorer l'accès aux dispositifs médicaux et le processus est le suivant. Et initialement, il y a l'innovation, la production locale. Après, on fait la liste des dispositifs médicaux prioritaires pour le COVID-19. Après, on doit faire qu'il y a l'approbation de la réglementation pour ce dispositif et on doit aussi savoir l'évaluation des besoins et faire les spécifications techniques et l'approvisionnement, la formation pour une utilisation en toute sécurité, la surveillance après la mise de marche et le déclassement. On a fait la liste des dispositifs prioritaires, mais ce qu'on a fait même quelques années avant, c'était les spécifications techniques pour la procuration des dispositifs médicaux. Ici, on a fait pour le ventilateur, pour les équipements de diffusion, mais aussi pour les concentrateurs et pour tous les équipements de ventilation. On a fait des documents qui expliquent les besoins d'oxygène et la disponibilité d'oxygène aux différents plateaux d'attention, à centres de santé, aux hôpitaux d'hôpitaux d'hôpitaux de terceur niveau ou qui ont besoin de quelques infrastructures que c'est plus cher et plus complexe. On a fait la comparation des systèmes d'alimentation en oxygène. Si on utilise l'alimentation centrale, on fait les bouteilles d'oxygène ou le concentrateur. Et vous savez tout ça dans les documents de l'OMS, si vous voudriez savoir un peu plus d'informations de ça. Aussi, on a l'information pour les concentrateurs, tout ça, c'est comment l'acheter, comment faire les services, etc. Et dans les cas de dispositifs prioritaires, on a plus ou moins comme 50. Et de 7 à 50, on a plus ou moins 10 qui sont des équipements de protection personnelle. Après plus, 10 qui sont d'alimentation d'oxygène, l'oxymètre de poules et d'autres accessoires. 20 pour le type de ventilateur et autres accessoires pour les soins intensifs. Et 10 pour le diagnostic in vitro. Alors, on sait que l'oxygène, on a besoin de l'oxygène dans toutes les chaînes de services. Alors, on a mis tout ça, tous ces équipements et dispositifs médicaux dans un catalogue. Et ce catalogue, c'est un catalogue pour tous les pays en faible et moyen revenu. Et là, on peut y aller et chercher ce qu'on a besoin et le demander. Alors, c'est normalement payé par les banques pour les pays. Et alors, l'OMS va faire l'achat et va aussi faire attention à votre besoin de votre pays. Maintenant, on a besoin de savoir quels sont les besoins dans le pays. Alors, on a fait une évaluation des besoins. Et maintenant, jusqu'à la semaine dernière, on avait l'information de Cambodia, RDC, Ethiopia, Malawi. Et RDC, c'est l'unique qui a répondu en français. Mais maintenant, je vous montre les outils parce que c'est très important de savoir les besoins. Sinon, on ne peut pas vous aider. Alors, cette évaluation a toutes les questions des concentrateurs, des bouteilles, des séparateurs de fluide, tout ça. Et c'est en français. Vous pouvez l'accéder à ce lien et c'est le nombre d'utilisateurs, les mots de passe. On vous va partager cette présentation. Et ça, vous demanderez les caractéristiques d'établissement. Et aussi, si on a des concentrateurs d'oxygène ou pas. Comme est-ce que c'est le générateur d'oxygène. Mais tout ça, c'est très important parce que sinon, on ne le sache pas. Il y avait une publication à Lancet seulement il y a quelques jours. Et c'est la grande question. On ne sait pas qu'est-ce que c'est la demande. Alors, c'est tout aussi à des dessins pour que c'est plus facile de rentrer l'information. Et maintenant, dans l'OMS, je vous partage avec Alejandra Vélez qui est aussi à l'OMS. Elle est la personne qui est en charge de faire la vie pour le développement de l'accès à l'oxygène. On a fait l'évaluation des besoins. La thèse de dimensionnement de la source d'oxygène, la solution de distribution, la sollicitation des fournisseurs, la guise d'installation. Et on va faire un groupe technique consultatif pour l'augmentation et l'accès à l'oxygène. Alors, c'est très bon de savoir s'il y a quelques experts qui voudront nous aider. Et Alejandra Vélez avec autres collègues de l'OMS, moi-même, on a répondu des questions de demande de services techniques dans tous ces pays, quelques sens d'approvisionnement, quelques formations, etc. Mais c'est très important que vous savez que l'OMS est ici pour vous aider. On a fait aussi une recherche des technologies innovantes pour qu'on puisse voir ce que c'est innovant et que peut vous aider dans votre pays. On a trouvé qu'il y a quelques NGOs qui vont dans votre pays et vous servent. Alors, on va chercher leur assistance aussi. Alors, on a la page à l'internet. Je suis désolée que c'est toujours en anglais, mais on va faire un effort avec Cathy et autres collègues pour faire la traduction en français. Et je vous rappelle que, alors, c'est les besoins, la priorisation, les besoins, l'innovation pour qu'à la fin, on n'aura pas plus de patients comme ça, mais des personnes très heureuses. Alors, c'est notre responsabilité conjointe. Merci beaucoup à tous. Et restez assez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adriana. Alors, je repartage à nouveau mon écran pour remettre. Cathy, je vais seulement ajouter qu'on doit toujours penser aux patients, pas à la technologie, mais toujours aux patients, maintenir ça dans notre tête. Merci, Cathy. Très bien. Mais ça, c'est important parce que moi, la technologie, justement, là, j'ai un peu des soucis avec mon partage. Alors, là, à chaque fois que je clique là-dessus, ça s'arrête. Donc, ce n'est pas normal. Le voilà. Sous-titrage ST' 501